Sécurité, l'Union Européenne invite le Mali à « renoncer » au projet Wagner. Le Parlement Européen a adopté, ce 25 novembre 2021, une résolution sur les « violations des droits de l'homme commises par des entreprises militaires et de sécurité privée », EMSP, en particulier le groupe Wagner. Sur un ton ferme, l'UE exige des pays, où elles mènent des opérations militaires, de « résilier leurs contrats » avec les entreprises militaires et de sécurité privée. Syrie, Libye, Centrafrique et récemment au Mali, les entreprises militaires et de sécurité privée sont accusées de mener des opérations en violation des droits de l'homme. Au Mali, les autorités de la transition sont soupçonnées de vouloir ou d'avoir conclu un accord avec le groupe Wagner, principal objet de la résolution de l'UE. Bamako affiche un rapprochement avec la Russie, en vertu de sa souveraineté, sans reconnaître un accord avec Wagner. La résolution du Parlement européen parfumée par les sceaux d'humeur entre Paris et Bamako s'inquiète qu'un accord entre le groupe Wagner et les autorités maliennes prévoit d'acheminer mille agents vers le pays. L'UE exhorte le Mali à renoncer à ce projet de recourir au groupe Wagner. L'UE se dit, fermement convaincu, que le recours au groupe Wagner irait à l'encontre des objectifs de rétablissement de la paix et de la sécurité assignés aux missions de l'Union au Mali. L'UE menace Au point 11 de sa résolution, le Parlement européen, prie, la Commission d'aborder cette question dans le cadre de son dialogue bilatéral avec tous les pays concernés. Cette formule cache bien la menace brandie au point suivant du document. En effet, la résolution exige que les pays dans lesquels l'Union mène des missions et des opérations, résilient leurs contrats, avec les EMSP qui violent les droits de l'homme. Aussi, le Parlement européen indique aux États membres et la Commission de l'UE de s'abstenir de mettre en place tout nouveau projet de coopération apportant un soutien budgétaire direct à des gouvernements liés au groupe Wagner. Aussi, la résolution souhaite que la question des activités du groupe Wagner et d'autres entreprises militaires privées en Afrique fassent l'objet de discussions approfondies lors du prochain sommet UE-Afrique, qui doit se tenir à Bruxelles au début de 2022. 2022 Mamadou Togola Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada